Jean-François Minardi, qui est analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. M. Minardi, bonjour. On devine que vous êtes plutôt pro-pétrole qu'anti-pétrole. Oui, mais on va en discuter. On va en discuter au cours des prochaines minutes. Mais d'abord, à tout seigneur, à tout honneur, regardons un extrait, d'abord la bande-annonce du film Anticosti. La chasse au pétrole extrême. Est-ce qu'on peut recommencer l'émission? On regarde ça. On dit de l'île d'Anticosti qu'elle est la perle du Saint-Laurent. Une splendeur sauvage rare, entourée de mystères, et vaste comme un continent. Moi, j'adore ça. Tu sais, quand t'es né sur le bord de la mer, c'est difficile d'aller à l'intérieur des terres. Quand le soleil se couche, c'est pas long, qu'on voit les étoiles. J'investirais dans le tourisme, je suis touchant pas au pétrole. L'île, il reste ce joyau-là à la province, tu sais, où je toucherais pas au pétrole. On évalue que sur Anticosti, il devrait rester à 30-31 milliards de barils de pétrole dans cette fameuse roche-mère. Sans consulter les citoyens, sans débat ni études, sans loi sur les hydrocarbures, on se lance dans un projet d'exploration de 200 millions et on met tout le monde devant un fait établi. Sincèrement, en votre âme et conscience, ce soir, en vous couchant, vous pouvez pas dire, on est prêt, y'a pas de risque. C'est le pétrole, là. Ils peuvent nous acheter. Je sais pas s'ils peuvent nous envoyer d'ici, là. Mais c'est puissant, le pétrole, là. Le gouvernement n'a pas la capacité actuellement de surveiller les travaux qui se font. Ceux qui travailleront pas pour les pétrolières vont toujours avoir les mêmes revenus, alors que le coût de la vie va exploser. On s'était mis en tête de venir donner un coup de main à une poignée d'irréductibles aux prises avec un envahisseur qui menace l'intégrité de leur territoire. Et on se retrouve face à des hommes et des femmes si attachés à leur coin de pays qu'on les sent prêts à se résigner aux beaux risques du pétrole. Avec l'exploitation pétrolière qui arrive, on a comme l'impression de se faire enlever notre destin d'entre les mains. C'est pour être maître de ton destin, là. Il faut avoir un job en avant de toi. Je trouverais ça désolant qu'au bout du compte, qu'il y ait aucun développement qui se fasse, qu'il soit de n'importe quelle sorte, puis que ça fasse en sorte que notre village meure. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on sache qu'on existe. À qui revient-il de décider de l'usage viable, sage et raisonnable qui doit être fait de nos ressources communes? À Anticosti, on est à l'heure des choix. N'est pas de faire ça. N'est pas d'étourer ça. Dominique Champagne, quand on regarde ça, on a toujours tout de suite tendance, parce que vous êtes bon, à dire « il y a donc raison ». Mais est-ce qu'on peut laisser une décision si importante à la simple volonté des quelques centaines d'habitants, peut-être quelques milliers d'habitants de l'île Anticosti, que le territoire se plendit, cela dit. Moi, ce que je revendique aujourd'hui, en ce jour de la Terre, et c'est la raison de mon adresse au premier ministre, Philippe Couillard, c'est que Philippe Couillard nous dit dans la campagne électorale qu'il va faire des choix responsables à l'égard de l'exploitation pétrolière d'Anticosti. Et à mon sens, être responsable aujourd'hui au Québec, c'est de s'en remettre à la décision du peuple et que ce soit un choix démocratique. Il y a 50 ans, le Québec a fondé sa modernité énergétique avec un effort de volonté politique extraordinaire animé par un ministre libéral des Richesses Naturelles à l'époque, René Lévesque, qui est parti faire le tour du Québec avec son tableau noir et sa craie pour faire la démonstration que le deal allait être bon pour les Québécois. Au bout de cet exercice-là, hautement démocratique, il y a eu une élection pour sanctionner le projet du gouvernement. Et notre modernité énergétique, elle est fondée sur deux valeurs fondamentales, le partage de la richesse et une énergie propre. Aujourd'hui, ce que je demande à M. Couillard, c'est de s'en remettre à cette tradition-là où on va dire « On le sait qu'on a besoin de pétrole, on roule tous en pétrole et on ne va pas régler notre problème demain matin. » Là, on s'imagine qu'Anticosti, le pactole est là et on va tous se mettre millionnaires, on va équilibrer nos finances publiques, on ne sera pas plus fous que les Terneviens et les Albertains, mais on va se maîtrise, on va faire une bonne passe avec ça. Mais ce que j'entends, et j'ai assez étudié le dossier du gaz de schiste et du pétrole de schiste pour voir à quel point la classe politique prend des raccourcis dans les médias énormes qui font insulte à notre intelligence. Alors moi, aujourd'hui, ce que je réclame de notre premier ministre, c'est qu'il y a un débat éclairé. Et je ne suis pas un expert en pétrole, mais je connais assez le dossier pour voir qu'on prend des raccourcis. Il y a des scientifiques, mais il y a des scientifiques qui peuvent nous éclairer. Et ce que la communauté scientifique nous dit présentement, le rapport du GIEC qui vient de sortir, et là, on parle de gens raisonnables... Non, on va venir au GIEC dans deux minutes, parce que je sais qu'il n'y aura pas de débat si je vous laisse le crachoir plus longtemps. M. Minardi, est-ce qu'il faut développer ce pétrole ou est-ce qu'on doit au contraire être d'abord prudent et plus prudent qu'enthousiaste? Il faut être bien clair. Là, on parle de l'exploration, on ne parle pas de l'exploitation de pétrole. Donc, je pense que c'est important de savoir quel est le potentiel de pétrole au Québec. Donc, de faire l'exploration. Et là, on parle seulement d'exploration. Et une fois qu'on connaîtra le potentiel, à mon avis, il est important, si c'est rentable, si c'est économiquement rentable, de faire l'exploitation. Et à ce moment-là, je pense que les entreprises privées sont mieux à mène de prendre des risques financiers. Mais le risque écologique, il ne devrait pas être la responsabilité de l'État, du gouvernement? Eh bien, il y a des règles, il y a des règles du jeu, il y a un cadre réglementaire aussi au Québec. Ça ne se fait pas comme ça, il y a des évaluations environnementales. Donc, suivons le processus et à ce moment-là, on pourra faire l'exploitation dans les meilleures conditions. Mais là-dessus, c'est quand même, c'est important de répondre que le jour où les règles ne font plus l'affaire de l'industrie, on a bien connu un phénomène il y a deux ans au Canada, le jour où l'accord de Kyoto, c'est quand même pas une règle banale, le jour où ça ne fait plus l'affaire de l'industrie pétrolière au Canada, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait il y a deux ans? Le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto, alors qu'on était, il y a quelques années à peine, des leaders en termes de lutte au réchauffement climatique, tout à coup, parce que les affaires ne font pas l'affaire de l'industrie pétrolière, on change les règles. Je voudrais juste dire qu'il y a un choix par rapport à ça. Vous dites que ce processus n'est pas démocratique. Ces décisions qui sont prises par le gouvernement fédéral, là vous parlez du gouvernement provincial, ils sont tous démocratiquement élus, ils sont élus par la population, donc c'est un choix démocratique, ce sont des gouvernements élus, ce n'est pas des décisions qui sont prises par l'industrie pétrolière, c'est des gouvernements qui sont élus. Mais il n'y a pas de projet sur la table présentement, un projet d'une importance, une grande importance quand même. Là on dit, on banalise en disant, c'est que de l'exploration, mais il y a quand même des risques liés à l'exploration. D'une part, il y a des risques réels. Pour mémoire, rappelons juste que l'explosion de la plateforme pétrolière au Golfe du Mexique, ça s'est passé pendant la phase d'exploration. Alors on ne peut pas, c'est prendre un raccourci que devrait être devant l'opinion publique parce qu'on ne fait que de l'exploration, c'est banal. C'est confirmé que si on doit faire de l'exploration sur Anticosti, on va utiliser la fracturation hydraulique. Donc vous préconisez quoi? Vous préconisez de ne pas produire de pétrole au Québec, si on a un potentiel? Je préconise le fait qu'on puisse se donner une politique énergétique globale à la hauteur du potentiel qu'on a, des besoins qu'on a, et qu'on fasse la preuve qu'effectivement, c'est le meilleur choix pour le Québec de s'engager dans un des pétroles les plus polluants et les plus sales au monde, qui est le pétrole de schiste. Et on est d'accord, il y a des sociétés qui font le choix. Mais le pétrole qu'on a emport, ce n'est pas forcément propre. Il n'est pas forcément propre, absolument. Alors que là, on a les moyens de définir nous-mêmes les règles. Absolument, on est d'accord. Et c'est un argument important de ceux qui disent qu'on devrait l'exploiter, mais ce débat-là, présentement, il n'a pas lieu. On met la population devant des faits établis. Mais pas tout à fait, parce qu'on n'est pas rendu là encore. Quand Philippe Couillard, qui vient d'être élu, vous en parliez tout à l'heure, avait exprimé le souhait de suspendre les forages exploratoires avec fracturation hydraulique, le temps de procéder à une étude environnementale stratégique, est-ce qu'on peut au moins lui laisser le temps de l'affaire? Bien moi, j'espère qu'il va passer de la parole aux actes. Je l'espère bien. Mais dans la réalité... Mais autrement, est-ce qu'on ne brandit pas des épouvantails un peu trop vite? Il y a un principe de précaution. Peut-être qu'on pourrait dire qu'on brandit des épouvantails un peu vite. Il y a beaucoup de gens à Port-Munier qui me disaient, écoute Dominique, tu t'énerves pour rien. Nous autres, on a besoin de travailler, puis on trouve que tu es un peu vite en affaires. Ça, c'est des emplois à 100 000 $? Bon, alors, on va faire valoir les emplois, mais moi, ce que je dis, c'est, mettons tout sur la table, les pour et les contre, et c'est là, pour l'instant, il y a une espèce de pensée magique qui dit, si on a du pétrole, on devrait l'exploiter parce qu'on a un déficit dans notre balance commerciale de 14 milliards et que le deal est bon. Mais je mets Philippe Couillard ou peu importe... Mais si on n'est pas certain qu'il y en ait, qu'il y en ait tant que ça et qu'il soit... Alors, j'en reviens à René Lévesque. Il nous fait la démonstration sur son tableau noir il y a 50 ans que le deal va être bon. Je mets quiconque de la classe politique présentement ou de la classe industrielle de faire cette démonstration-là, c'est impossible. Pour faire la démonstration, il faut faire l'exploration pour connaître le potentiel. Donc, si on ne connaît pas le potentiel, on ne peut pas faire la démonstration. Ensuite, on peut choisir de quelle manière on va faire l'exploitation. Et ça, c'est un débat. Il y a des gens qui disent qu'on veut plus d'État, on veut plus de secteur privé. Moi, je pense qu'il faut voir le principe de réalité. Vous préconisez une transition énergétique. La transition énergétique, c'est vivre dans un monde sans pétrole. Est-ce que c'est réaliste sur le court terme ? Moi, je pense que non. Qu'il y a le principe de la rentabilité économique qui fait que, pour l'instant, ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver dans 30, 40, 50 ans. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas vivre sans pétrole. On l'apporte actuellement. Ça, c'est la philosophie canadienne. Mais il reste qu'aujourd'hui, présentement, au moment où on se parle, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, le Costa Rica se sont dotés de politiques de sortie du pétrole qui sont des plans crédibles et qui ne marchent pas très bien, avec de nombre de problèmes. Ce sont des économies extrêmement prospères, je m'excuse, et qui misent sur l'innovation. Qui sont prospères pour d'autres raisons, mais la transition... Moi, je vous conseille de le faire un peu plus tard. Bien ça, on pourrait en débattre de ça. Moi, je suis allé voir une semaine en Suède l'an dernier. OK ? Je l'ai rencontré des gens assez compétents dans le domaine. Et je crois qu'on a beaucoup de leçons à tirer de ces gens-là, autrement plus que du Dakota du Nord ou de l'Alberta. La transition énergétique, c'est-à-dire le passage d'une économie avec pétrole à une économie sans pétrole, ne se passe pas si bien que ça. Il y a pas mal de problèmes. Il y a un coût à ça, puisque ce n'est pas rentable économiquement. Donc, il y a un coût. Il y a des subventions importantes. Et nous, on vit dans une économie qui a des déficits budgétaires, une dette qui grossit et qui grossit. Est-ce qu'on peut se permettre de produire telles énergies qui sont chères ? Moi, je pense que non. Et il faut voir les Québécois, est-ce qu'ils peuvent s'acheter des voitures plus chères ? Est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix de l'essence plus élevé, qui est à 2 dollars américains en Europe ? Donc ça, c'est aussi un débat qu'il faudra avoir ici. Vous arrêtez un instant, tous les deux, parce que j'aimerais qu'on entende quelqu'un qui s'y connaît manifestement. Tout le monde, je pense, reconnaît la crédibilité de Pierre-Olivier Pinault, professeur spécialiste en énergie, sur ces questions. Vous lui demandez ce qu'il pensait justement de l'exploitation potentielle possible du pétrole d'Anticosti. Voilà ce qu'il a à dire là-dessus, sur l'exploration d'ailleurs. Je pense que là où M. Champagne a raison, c'est qu'il n'y a pas un débat de société autour de notre usage des hydrocarbures et de notre production d'hydrocarbures. Les deux sont liés, qui permettent de se dire qu'on a bien réfléchi à la question dans notre société et nous allons dans une direction bien précise. Au niveau des réductions de gaz à effet de serre, on ne peut pas blâmer le gouvernement québécois de ne pas prendre les choses très au sérieux parce que nous avons un marché du carbone qui va être un des marchés du carbone les plus contraignants de la planète avec des objectifs extrêmement ambitieux. Et à partir du 1er janvier 2015, les automobilistes vont être soumis à un prix du carbone qui va avoir un impact à la pompe. Suite aux travaux d'exploration qui vont être amorcés sur l'île d'Anticosti, le gouvernement avait annoncé un BAP qui suivrait ces travaux d'exploration. Donc le débat, il va avoir lieu lors de ce BAP sur spécifiquement l'île d'Anticosti. On peut dire que nous y allons de manière très progressive, avec beaucoup d'étapes, et que suite à ces étapes d'exploration, il y aura un BAP qui a été annoncé. Et donc là, la population disposera d'un grand nombre d'informations. Êtes-vous rassuré? C'est-à-dire qu'un élément important, d'abord le film est à la rencontre d'opinions très diverses. C'est sûr, je ne m'empêcherai pas de dire ce que j'ai à dire, mais je suis allé d'une part à l'écoute de la réalité des gens d'Anticosti, puis à consulter un certain nombre d'experts. Parmi ces experts-là, il y a des milliers de scientifiques. Je revenais au GIEC parce que ce n'est pas une donne négligeable. La raison scientifique, aujourd'hui, elle nous dit, elle nous demande. Et des organismes assez importants comme la Banque mondiale, comme l'Agence internationale d'énergie, comme les Nations unies, implorent les gouvernements de désinvestir dans la production de combustibles fossiles. On demande de garder dans le sous-sol les deux tiers des combustibles fossiles qu'on connaît, les réserves confirmées. Et là, nous, ce qu'on veut faire, c'est se lancer à la découverte de nouvelles réserves qui ne se font pas partie de ce deux tiers-là. Alors, c'est des enjeux qui sont importants. Mais est-ce qu'on doit se condamner, si par la réalité géographique du Québec, il y a des moins bons élèves, des élèves moins scrupuleux dans la classe qui décident de tricher aux examens, ou autrement dit, de continuer à exploiter ce pétrole? Je parle évidemment de ce qui se passe aux États-Unis. Nous, par angélisme, si tant est qu'on fait la preuve qu'il y a vraiment du pétrole, on devrait s'abstenir et continuer d'acheter du pétrole à gros prix tout en polluant autant? Ce que je dis, c'est mettons tout sur la table. Ne croyons pas que tout à coup, on dispose d'une panacée. Mettons tout sur la table. Les Terneviens, si on regarde avant sur le pétrole par rapport au Québec, ils ont découvert du pétrole de schiste sur leur côte, qui serait de la même nature qu'Anticosti. Quelle décision ils ont prise, les Terneviens? Qu'on traitait de Newfie il n'y a pas si longtemps. Moratoire sur la fracturation hydraulique et études environnementales stratégiques préalables à l'exploration. Ça me semble une voie beaucoup plus sage. Est-ce que... On a exploité le pétrole. Il exploite son pétrole. Et les Terneviens se sont enrichis. Mais ils ne s'exploitent pas de pétrole de schiste. Et là, il y a du pétrole de schiste qui serait de la même nature. Et il me semble qu'ils agissent avec plus de sagesse. Je parle avec vous pour le fait qu'il y a un débat, qu'on met tout sur la table. Mais si on parle de ça, il faut parler du coût aussi pour la société québécoise et pour tous les Québécois. Parce qu'on parle de choses qui ne sont pas économiquement rentables. Donc il y aura forcément un coût. Et est-ce que les Québécois sont prêts à payer ce coût? Parce que je pense qu'on est tous prêts à partir avec de grandes émotions. On se débarrasse du pétrole demain. Mais est-ce que c'est faisable d'une manière concrète? Et si ce n'est pas faisable, il y aura forcément des contraintes. Et ce qui me fait peur aussi, c'est les contraintes. Est-ce qu'on va imposer des déchets aujourd'hui? Mais on est condamnés à ça. Il y a quelques années, les économistes parlaient du pic pétrolier. Et on a passé le pic des réserves conventionnelles. Ce qui a relancé l'économie américaine, ce qui aujourd'hui a transformé le Canada, c'est notre entrée dans ce qu'on appelle l'ère du pétrole extrême, le pétrole non conventionnel, qui s'extrait avec un coût en énergie, un coût politique, un coût social, un coût scientifique très élevé. Alors on ne peut pas parler nécessairement... Bien sûr, c'est rentable pour les pétrolières, mais est-ce que c'est rentable pour l'ensemble de notre communauté? Vous avez dit vous-même que c'était rentable pour les Terre-Neuviens, donc pourquoi pas pour les Québécois? Le pétrole offshore, mais on ne parle pas de pétrole de schiste. On a une dette qui grossit, qui grossit, alors que là, on pourra avoir des redevances. Mais on ne parle pas de pétrole de schiste à Terre-Neuve. Il ne faut pas mêler les choses. Et on sait qu'à moyen terme, si on ne rencontre pas l'exigence que nous pose la communauté scientifique par rapport à l'usage des ressources naturelles de l'ensemble de la planète, on s'en va vers une catastrophe économique, pas strictement une catastrophe écologique. Mais encore faudra-t-il que tous les joueurs respectent les règles du jeu à ce moment-là? Absolument, bien sûr. Donc, ça prend quoi? Ça prend des États solides qui sont capables d'inspecter, d'encadrer l'industrie. Et moi, je ne peux pas m'en remettre au laisser-faire. Aujourd'hui marque le 40e anniversaire de l'achat d'Anticosti par le gouvernement du Québec. Il fut un temps où il y avait un État qui était en possession de ses moyens, héritier de la Révolution tranquille. Écoutez l'histoire, c'est quand même assez fort. Imaginons que Power Corporation est propriétaire de l'île d'Anticosti et que le gouvernement du Québec exproprie Power Corporation pour protéger l'intégrité de son territoire. Est-ce que c'est une réalité qu'on pourrait seulement imaginer aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qui s'est passé il y a 40 ans, jour pour jour, le 22 avril 1974. Je ne pense pas qu'une nationalisation... Je vous arrête parce qu'il faut aller à la pause, mais je vous garde pour... Il reste cinq minutes après la pause. J'ai le choix de les garder ou pas, les invités aujourd'hui. Je les garde. Non, mais c'est passionnant. C'est un sujet passionnant. On parle de pétrole, d'exploration et d'exploitation éventuelle du pétrole de schiste au Québec. Évidemment, on pense aller à l'Anticosti avec deux invités aujourd'hui, le de Metteur en scène, Dominique Champagne, qui signe le film Anticosti, la chasse au pétrole extrême, qui sort dans quelques jours. Le 5 mai. Le 2 mai à Québec, en fait, et au cinéma quartier. Et le 5 mai, à Excentrisse, à Montréal. Et Jean-François Minardi, de l'Institut économique de Montréal, qui, lui, se fait le défenseur de l'exploitation du pétrole tel qu'on le connaît, fut-il dangereux ou néfaste à l'environnement? Non, pour que ça se passe. En fait, on décrit ça comme étant le Far West, mais là, même dans le film, on parle du BAPE. Donc, il y a un cadre réglementaire au Québec. Ça ne se fait pas d'une manière désordonnée. Il y a des processus qui existent, donc on n'est pas dans le Far West ici. Mais l'expérience qu'on a vécue avec le gaz de schiste, et je l'ai vécu, moi, en première ligne, l'industrie du gaz de schiste était à trois soirées d'information prêts, de lancer son travail, et par hasard, je me suis retrouvé à la deuxième de ces trois soirées-là, à voir les couleuvres qu'on essayait de nous faire avaler. Et il a fallu qu'une démocratie de surveillance s'indigne, qui ne venait pas des partis politiques, qui est venu d'abord des citoyens... Non, mais ce que je dis, c'est qu'il faut le provoquer. Ça prend des films, ça prend... Parce que, malheureusement, la classe politique, pour l'instant, péquistes, libéraux et caquistes confondus, sont tous d'accord pour qu'on y aille aveuglément, en disant, oui, il y a un pactole. Et quand on connaît moindrement le dossier, la preuve est loin d'être faite. Mais si on l'a fait un jour, cette preuve, scientifique, seriez-vous contre une exploitation raisonnée, raisonnable et encadrée? Moi, je suis venu ici aujourd'hui dans une voiture qui brûle du pétrole. Une hybride, mais j'en brûle du pétrole. Je ne me pose pas en ange ou en pur et dur. Je suis complice dans le crime en mettant, en gazant, oui, je dis, comme tout le monde. On n'a pas le choix. Mais on a un sacré problème avec le pétrole. Alors, plutôt que de se dire, le pétrole, c'est la voie de notre prospérité, posons, disons-nous, on a un problème avec le pétrole. Le transport du pétrole sur notre territoire depuis cinq ans a augmenté de 28 000 %. Ça nous mène à des tragédies comme celle du lac Mégantic. On serait aveugle, sourd et muet de ne pas avoir le débat en disant, là, sur notre territoire, il se passe des choses qui clochent dans notre rapport avec le pétrole. Moi, quand j'étais petit, mon père fumait la cigarette dans le char, les fenêtres fermées. C'est un comportement acceptable. On a changé nos comportements. Il faut maintenant prendre le taureau du pétrole par les corps. M. Vignardi, il reste deux minutes. Deux minutes. Est-ce qu'on peut envisager à Québec sur un court terme, je dirais, moi, 20, 30 ans, 40 ans, sans pétrole? Je pense que non. La technologie n'existe pas. Non, absolument pas. Donc, est-ce qu'on fait, on arrête? Non, on ne pourra pas. On se donne un plan. Il n'y a pas pour l'instant, parmi la classe politique, aucun parti qui dispose d'un plan en disant, voici ce que nous devons faire pour que Québec solidaire a une intention, un délu de plan. Mais Québec solidaire n'est pas au pouvoir. Et là, on a un gouvernement majoritaire qui vient d'être élu, qui a quatre ans et demi. Alors, moi, j'en appelle à M. Couillard qui se dit, nous allons agir, il va agir en premier ministre responsable à cet égard-là. Alors, la responsabilité, c'est de s'assurer que la rencontre de l'exigence écologique et démocratique qu'on est en droit de poser à l'heure du réchauffement climatique, elle soit rencontrée. Et ça va être pour le mieux pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous rassurait? Une commission parlementaire? Un sommet national? Comment on ferait ça? Je pense qu'il y a des esprits indépendants. Il y a des cerveaux brillants parmi notamment les écologistes, mais la classe scientifique. Je pense qu'il y a des collectifs, il y a une composante d'esprits indépendants parce que c'est sûr que c'est difficile de totalement faire confiance à l'industrie qui a pour but premier de faire du rendement à ses actionnaires. Et puis, moi, je ne me poserai pas en expert et je ne pense pas que les citoyens de Port-Murier peuvent se poser aujourd'hui en expert du pétrole. Mais ils sont les experts du territoire qu'ils occupent et c'est une donne importante. Essayer aujourd'hui de considérer aussi le fait qu'il y a des économies viables qui doivent être basées sur des circuits plus courts. On ne pourra pas continuer à manger des fraises qui ont un coup de pétrole extrême. J'ai du mal à comprendre. Il y a un gouvernement qui a été démocratiquement élu avec une majorité. Donc, vous voulez remettre ça entre les mains d'écologistes, de scientifiques qui vont décider pour la population. Le Bureau des audiences publiques en environnement, c'est une institution exemplaire qui est enviée à travers le monde. N'eût été de l'indignation d'une poignée de citoyens dans la saga du gaz de schiste, on ne serait pas venu à ce bap là. Alors, il faut à un moment donné faire confiance aussi au fait qu'il y a une démocratie de surveillance qui, en dehors des partis politiques, s'exerce. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez mettre plus d'obstacles en nôtre et puis ensuite en nôtre pour empêcher? Ce n'est pas plus d'obstacles, c'est plus de raison, plus d'objectivité. Parce que je comprends que les gens que vous représentez veulent avoir du rendement à leurs actionnaires. Messieurs, le débat est à peine lancé. Je sens qu'on se dirige. La mèche est à l'ouïe. Oui, l'analogie est tout à fait appropriée. Faire un débat de fonds sur l'énergie et le pétrole du Québec. Merci à vous deux. Merci. On verra la suite. À bientôt.